Musique Bonjour à tous, ici Sylvester Dez, bienvenue dans Zoom Impact, votre nouveau programme où nous mettons en avant les créateurs et personnalités afro de l'industrie de la mode, ce qui, de par leur influence et leurs travaux, contribue à un impressionnement des créatifs noirs et aussi des personnalités qui comptent dans cette industrie. Chaque numéro est consacré à une personnalité et son fait d'art. Sans plus tarder, le sujet du jour. Notre sujet du jour est consacré à la créatrice de mode, Léza Maléomban. Elle naît en 1985 au Brésil, d'un père centrafricain et d'une mère ivoire-danienne. Elle grandit entre Abidjan en Côte d'Ivoire et Silver Spring dans le Maryland aux États-Unis. Vers 13 ans, elle commence à s'intéresser à la mode. Même si elle n'envisageait pas d'en faire un métier, Léza dessinait ses uniformes scolaires et quelques robes de sa mère, dès son plus jeune âge. Titulaire d'un diplôme en infographie, une formation qu'elle a suivie à l'Université des Beaux-Arts de Philadelphie, C'est à la fin de son parcours universitaire que l'intérêt pour la mode s'impose, plus fort que jamais. Elle entreprend alors de réaliser des stages qui conforteront ses connaissances et son goût pour le domaine artistique. La jeune femme souhaite à travers ses créations exprimer son identité construite entre l'Amérique et l'Afrique et sa fierté d'être noire. C'est à Abidjan que vit et travaille Léza Maléomban. Dont les collections sont entièrement produites en Côte d'Ivoire, d'où elle puise aussi son inspiration dans le patrimoine culturel ivoirien. Des tissus indigos aux toiles de jute, des empiècements en raffia, des touches de wax, ces vêtements pour femmes et hommes, sandales, bijoux et accessoires, fusion des influences urbaines et tribales. C'est en février 2015 que commence sa conquête dans la famille Knowles. Famille Knowles ? La famille de Beyoncé. Et vous saurez pourquoi. Car bien avant de voir cette une être abourée par Beyoncé, elle fait parler d'elle lorsque la sœur de Beyoncé, en la personne de Solange Knowles, l'a mise en avant dans la série Black Designer Spotlight sur Saint-Ironne. Une compilation de 11 artistes indépendants qui se veut un espace d'expression, d'art et de musique. Produit par le label de Solange Knowles. S'en suivra quelques mois plus tard d'un message de la styliste de Beyoncé, fan de son travail partagé sur Instagram. Propulsé dans une autre catégorie, depuis qu'une de ses créations est apparaît dans le clip engagé Formation de la Superstar. En 2019, c'est un autre proche de la famille Knowles, décidément, qui arbore une de ses créations. C'est Kelly Rolland, qui lors de la soirée de gala Wearable Arts, s'affiche avec une tenue signée Loza Maliombo. Une tenue recherchée et où on ressent la créativité de la créatrice. L'année d'après, en 2020, cette fois-ci pour le projet de l'album visuel Black King, dédié au remake du Roi Lion, où on pouvait d'ailleurs voir des créations de divers créateurs africains, qu'elle réitère une proposition stylistique pour Beyoncé. Le magazine Harper's Bazaar, établissant un classement des plus belles tenues portées par Beyoncé, dont Black Is King, soit en environ une quarantaine, le magazine classe la tenue de la marque de Loza Maliombo à la première place des créateurs africains. Et évidemment, parmi les meilleures tenues arborées lors de ce projet. Black Is King a eu un impact notable pour la marque, car cela a causé le crash de son site web et s'évoque en grimper de 300% l'effet Beyoncé. Une chose est sûre, Loza Maliombo est loin de se reposer sur ses lauriers. En 2021, c'est dans une superbe production américaine qu'Amante America, où Ritz Carter, la légion des costumes, a fait appel à 39 créateurs de mode, dont Loza Maliombo. La créatrice tend maintenant à diversifier ses créations en s'ouvrant à la décoration, en particulier l'habillage des meubles. Nous lui souhaitons une longévité dans l'industrie et merci à son savoir-faire et sa créativité. Nous passons à la rubrique Lexic Mode. Notre terme du jour est le terme stylisme. Un styliste ou créateur de mode est une personne chargée de dessiner un ou plusieurs vêtements pour alors former une collection. Il effectue du stylisme. Le styliste peut également travailler sur mesure à la demande du client. Le styliste peut travailler en équipe ou en solo. Nous passons sans plus tarder à la pépite du web. Notre pépite du jour est la kenyane Elsa Majimbo, une web humoriste connue pour ses monologues satiriques, toujours minis de son paquet de chips et ses lunettes de soleil minuscules. Plus récemment, Majimbo a décroché un rôle d'ambassadeur avec Fenty de Rihanna, où elle présente les lunettes de la marque dans toutes les nuances. Fenty, Fenty, tu vois-me dans ces choses et tu veux me regarder dans les yeux ? C'est l'audacity pour moi. Je porte un Fenty. Moi et Rihanna, nous sommes pratiquement amis de childhood. Je ne suis vraiment pas sûre si je devrais porter un green ou un black à la balle de diamètre. Onana, qu'est-ce que c'est mon nom ? Manny. Elle a remporté au People's Choice Award 2020 le prix du favorite african social star et est désigné Entertainer of the Year par GQ en 2020. Nous arrivons à la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis. C'était Sylvester Dej. Je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501